Galates chapitre 3 Aux Galates inintelligents Qui vous a ensorcelé, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Yoshoa Machia a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous ? Je voudrais seulement apprendre, ceci de vous, avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la Torah, ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous ainsi inintelligent ? Ayant commencé par l'esprit, finiriez-vous maintenant par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c'est en vain. Celui donc qui vous fournit l'esprit, et qui opère en vous des miracles, est-ce par les œuvres de la Torah, ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Elohim, et cela lui fut compté comme justice, sachez donc que ceux de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Mais l'Écriture, prévoyant qu'Elohim justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'Évangile à Abraham, en lui disant, « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit et quiconque ne persévère pas, dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah, et ne les met pas en pratique ». Et que personne ne soit justifié, devant Elohim par la Torah, cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi ». Or la Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit, « L'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Machia nous a rachetés de la malédiction de la Torah, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit, quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham vienne, pour les nations en Machia et au choix, et que nous recevions par le moyen de la foi, l'esprit de la promesse ». Frères, je parle cependant selon l'humain. Un testament confirmé publiquement par un humain, personne ne l'annule ou n'ajoute quelque chose à ce qui a été ordonné. Or les promesses ont été faites à Abraham, et à sa postérité. Il ne dit pas, « Et aux postérités, comme de beaucoup, mais comme d'une seule, et à ta postérité, qui est le Machia ». Mais voici ce que je dis, un testament qu'Élohim a établi d'avance en Machia, ne peut pas être annulé par la Torah survenue, 430 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse. Car si l'héritage venait de la Torah, il ne viendrait plus de la promesse. Or c'est par la promesse qu'Élohim a fait à Abraham ce don de sa grâce. Alors pourquoi la Torah ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité, à qui la promesse avait été faite. Et elle a été prescrite, par le moyen des anges, et par l'entremise d'un médiateur. Or un médiateur n'est pas pour un seul, mais Élohim est un. La Torah, est-elle donc contre les promesses d'Élohim ? Que cela n'arrive jamais. Car s'il avait été donné une Torah, qui puisse donner la vie, la justice viendrait vraiment de la Torah. Mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi, en Yoshua Machia à ceux qui croient. Or avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés ensemble, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la Torah a donc été notre pédagogue, jusqu'au Machia, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils d'Élohim, par le moyen de la foi en Machia Yéhoshua, car vous tous qui avez été baptisés en Machia, vous avez revêtu Machia. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un, en Yéhoshua Machia. Mais si vous êtes du Machia, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et héritier selon la promesse.